Mesdames et messieurs, avant de commencer cette émission, je vous demanderai de sortir vos pas sanitaires pour une vérification. Tchou ! Mais non, je déconne ! Range tes papiers ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour votre petit JT du Geek du 27 juillet 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, des revues à venir, by GLG, l'ami du petit-déjeuner et toute la journée en replay. Et pas besoin de passe sanitaire, bien évidemment. T'as peur, hein ? Ah, tu l'avais pas, hein ? Tu l'as pas encore, hein ? Ouais, c'est pas grave. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, je vous rappelle, la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Plus on a de café, plus on a d'émissions, et oui ! Enfin, grâce à Sébastien, Sébastien qui a mis un gros coup de café quand même, hein ? Et puis, comme on en a perdu en route, eh ben, Cisco, il est venu, il a dit, voilà, je mets ce qui manque. Donc, merci à Cisco, merci à Sébastien Paulet, merci à André Mota, encore une fois à Sébastien Paulet et à C'est Moi Cool, qui ont quasiment fait la moitié du boulot, la moitié des cafés, encore une fois. Merci à vous de faire vivre cette émission, ouais. On remarquera qu'il n'y a que 44 tipeurs qui font vivre cette émission tous les mois. Ben, on les remercie pour ça, encore une fois, et c'est vrai qu'un petit effort de chacun permettrait peut-être d'en faire plus, peut-être faire un peu mieux, et surtout de soulager les autres, enfin, le finance des autres. Donc, merci encore une fois, ben, merci beaucoup encore une fois à Sébastien Paulet, à Cisco, à André, et à C'est Moi Cool, qui sont mes cinq derniers. Et enfin, tous ceux qui sont dans la liste en bas, qui font partie des 44 tipeurs, qui font vivre cette émission. Et rien que pour ça, ben, voilà, quoi, je veux dire, 44 mecs qui font vivre l'émission, ça fait plaisir, voilà. Sauras-tu le 45e, voire le 46e, ça dépend que toi, tu peux mettre un café, un balle, c'est pas grand-chose, et pourtant, si tu restes tes émissions toutes les deux fois par semaine, ben, tu peux te dire que ça les vaut quand même. Un balle pour huit émissions par mois, ça me paraît bien, voilà. Bon, allez, comme toujours, une spéciale qui est également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. On est bien, hein, on est bien, Tintin, là. Qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'elle est bien, cette émission ? Ah, au niveau des pouces en l'air, vous me régaler à chaque fois, on est entre 100... Là, on a fait 193 pouces en l'air pour la dernière émission, c'est royal. Et merci à tous ceux qui mettent des commentaires. Alors, il y en a d'entre vous, c'est des acharnés, c'est pas un commentaire qu'ils mettent, c'est 5, 6 commentaires sur toutes les vidéos. Ils mettent un commentaire comme ça. Et merci qu'ils mettent des commentaires sur les deux chaînes, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur GLG Review, sur GLG Video. Franchement, ça fait du bien. Déjà, on voit des commentaires, moi, ça me permet de répondre. Ça fait augmenter le nombre de ratios de commentaires, le nombre de... Et peut-être que vous aurez vu, les vues prennent aussi un petit peu, voyez ? Comme quoi, c'est vraiment un mix de pouces en l'air, de commentaires et tout. Donc, voilà. Si, peut-être que c'est en train de prendre pour de vrai, peut-être que c'est un soufflé comme ça et que le ballon va exploser, mais si c'est en train de prendre, dites-vous que c'est grâce à vous, c'est grâce à vos pouces en l'air et grâce à vos commentaires. Merci, encore une fois, à cette communauté incroyable et à tous ceux qui prennent le temps d'aller mettre des commentaires et tout. N'importe quoi que ça soit. Allez, je prends tout. Même le ticket restant. Non, je ne prends pas le ticket restant, voilà. Donc, merci encore une fois beaucoup à tous ceux qui mettent des pouces en l'air, les commentaires et tous ceux qui sont abonnés, restés abonnés à GLG Video et GLG Review. Encore une fois, ça fait extrêmement plaisir. Il y a de l'engouement, là. Voilà, ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il ne faut rien faire. Ce n'était pas ça, la pub. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on commence avec les news du jour, puisqu'on a bien parlé. Alors, je me suis rendu compte que Nico avait mal mis l'affiche et tout. Il ne fait que des conneries en ce moment. Il ne fait que des conneries. Il ne tient pas la pression parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot et il ne tient pas trop la pression et il fait des conneries. Bon, après, c'est normal. Il débute. Je l'ai dit, c'était un vrai challenge. Ouais, mais tu ouilles, moi. Eh, c'est dur, hein ? C'est dur. Bon, allez, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et toute ma youtubographie. Bien évidemment, on retrouve toutes mes vidéos, mes dernières reviews. Alors, là, j'ai rafraîchi la vignette. Elle ne s'affiche pas encore. Elle devrait arriver incessamment sous pute. Voilà. Ou sinon, je regarderai encore pourquoi ça n'a pas marché. Bon, cette semaine, il n'y a pas eu grand, grand chose. Enfin, il n'y a pas eu ce week-end parce qu'on s'est vu vendredi. Là, on se voit. On est mardi. Il n'y a pas eu énormément de trucs. La vidéo pour activer Windows 10. Alors, bien évidemment, on en trouve sur AliExpress, des clés. On en trouve partout. Voilà. Mais eux, ils me payent. Eux, ils me payent pour faire la vidéo. Donc, ils me payent bien. Voilà. Donc, bien. Ce n'est pas non plus, encore une fois, ce n'est pas un mois de salaire. Mais ils me donnent un billet, quoi. Donc, bon, ils payent correctement. Ils voulaient faire de la vidéo. Donc, bon, 13 balles. Voilà. C'est un peu la participation de chacun. Si vous trouvez moins cher, dites-vous que la différence, elle ne tombe pas dans ma poche. Mais bon, voilà. Il n'y a pas d'affiliation. C'est vraiment, quand ils nous payent comme ça, on met le lien, ils se démerdent après. Donc, elle voulait faire une vidéo. Ça ne m'a pas pris énormément de temps. Parce que c'est simplement faire un... On prend le screenshot et tout. Activer Windows. Je l'avais déjà fait 10 fois. Donc, bon, c'est bon maintenant. Je peux le réactiver à chaque fois. Mais voilà. Ça permet d'avoir des prix sur l'éclair. Je ne sais pas. Peut-être que ça ne marchera pas pour Windows. Mais comme le code promo, il va là pour tout le site. Moi, je me suis rendu compte la dernière fois qu'en fait, des Windows n'ont pas rendu tant que ça. Mais par contre, ils ont vendu des jeux. Ils ont vendu des antivirus. Ils ont vendu pas mal de trucs différents avec le code promo. Donc, pour eux, ça rentre dans les comptes. Et ils en ont refait une. Donc, tout va bien. Allez. On parlera de la nouveauté de la semaine. Puisque Honor... Alors, il y avait une news qui annonçait que Honor pourrait sortir une nouvelle tablette. C'est un peu la tendance avec le travail à la maison et tout. De proposer une tablette qui serait la Honor V7. Et que ça serait la première tablette avec le Dimensity 1300T. Et une rumeur qui a été démentie plus tard par Mediatek en disant non. Non, 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 non. Pas du tout. Non, non. Voilà. Donc, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est du là ou du cochon ? Après, on dira bien qu'Honor, c'était quand même un peu les spécialistes en disant non. Mais Honor, on ne vendra jamais. Puis, entre-temps, ils vendaient. Et après, ils disent bon, on en a vendu. Donc là, qu'ils disent non, mais en fait, on n'en a pas alors qu'ils en ont ou que Mediatek. Ou alors qu'ils vont vraiment en avoir un. Mais Mediatek leur a bien dit surtout ne le dites pas. Donc, ils l'ont dit. Et Mediatek non, non, non. Et après, ils vont dire qu'on te fait ci. Bon, on verra. Ça permettrait d'avoir peut-être une autre tablette, un autre Challenger. Encore une fois, il y a Xiaomi qui devrait peut-être le mois prochain présenter sa Mi Pad 5, je crois, de mémoire. Non, Mi Pad 2. Il n'y a pas eu beaucoup de Mi Pad. Il y en a eu deux. Je ne sais pas. Il y a la nouvelle Mi Pad. Et Honor pourrait arriver aussi dans ce domaine-là. Il y a un gros marché sur la tablette. Et on verra ça tout à l'heure avec le iPad. Intéressant. Une nouvelle qui est intéressante aussi, dont on remerciera M&M's pour son commentaire. Alors, au début, je pensais qu'il me spammait M&M's. Parce qu'on a eu des gars comme ça qui faisaient souvent... Enfin, des boîtes de com qui travaillaient pour des marques. Et qui venaient mettre des commentaires en disant « Eh, t'as vu la nouvelle machin ? » et tout. Alors, en fait, c'est simplement pour faire du référencement et du titre. Et au début, je pensais que c'était ça. Et les news, je les regardais vite fait. Et puis là, je me disais « Feiyou Pocket ». Alors, c'est vrai qu'on travaillait avec Feiyou quand j'étais en Chine. Je me disais « Feiyou Pocket 2S ». Et j'ai regardé la news. Elle n'était pas facile à trouver. C'était vraiment de la news en loose day comme ça et tout. Donc, merci M&M's. Parce que vraiment, on était un des premiers à taper la news comme ça en français au moins. Avec une caméra qui serait... Un caméra avec une gimbal, comme on a pu voir. On avait repris dans la news avec la DJI Osmo Pocket. Après, il y a eu la Fimipal. Il y a eu pas mal de modèles comme ça. Et là, en fait, ils se sont dit « Eux, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une tête détachable. » Alors, beaucoup ne vont pas voir énormément l'intérêt. Mais pour ceux qui font de la vidéo ou qui sont vidéastes, c'est vrai que, par exemple, si tu veux mettre sur un casque, et ça faisait surtout partie des arguments comme ça, tu veux mettre sur un casque, mettre un steadycam sur le côté et tout. Alors, que mettre la caméra peut-être ici, attachée, et mettre juste le steadycam au-dessus, ça peut être pas mal. Ou sur une bagnole. Si tu veux un modèle un peu détachable, tu mets sur l'avant d'un capot d'une bagnole, ou sur le dessus, ou par exemple sur un skateboard, par exemple, à l'avant et tout. Ça permet d'avoir un appareil qui est plus discret et qui est plus... Alors, c'est vraiment sur un marché de niche. Là, on est d'accord que ça ne va pas correspondre à tout le monde. Beaucoup vont juste l'utiliser comme un gimbal. Mais pour d'autres personnes qui voudront soit en mettre en mode selfie, soit, vous voyez, on va sur les bagnoles, ou pour l'attacher et tout. Ça peut avoir du sens, mais encore une fois, c'est vraiment un marché de niche. Et tout le monde ne va pas en avoir besoin de cette histoire. Parce que, quelque part, on prend la caméra comme ça. C'est vrai que si on la met à plat, avec la tête dessus, ça fait à peu près la blague aussi. Donc, il y a des alternatives, mais je pense qu'il doit y avoir un besoin comme ça, de trucs déportés pour faire une toute petite caméra. Ça peut avoir du sens. Moi, ce n'est pas trop mon délire. Le prix estimé, on l'a vu sur un site en Chine à 2350 yuan, soit 310 euros par taxe. Bon, ça pique un peu, mais en même temps, comme toutes les nouvelles générations, le DJI aussi n'était pas donné. C'est une première génération, c'est les premiers à faire ça. Il y a certainement un marché. S'ils le font, il y a certainement un marché et tout. Ce n'est pas trop mon délire, mais voilà. Et on a bien remercié M&M's dans les commentaires. J'espère qu'il l'aura... Enfin, dans le détail, qu'il aura... On a apprécié la news, donc on apprécie qu'il apprécie, qu'on apprécie de mettre apprécié. Voilà. Bon, on parlera également de la review d'hier, le Doogie N40, qui était un téléphone pas trop trop mal, avec quand même pas mal de potentiel, mais ce qui était intéressant, c'est surtout le prix. Et il est vrai qu'au prix où ils l'ont fait, alors les 50 premiers ont pu le payer 100 dollars. C'était quand même pas mal. Après, il était un petit peu plus cher, il était à 120 dollars, ça fait une centaine d'euros. À une centaine d'euros, il n'est pas trop trop mal. Alors attention, c'est vrai que certains m'ont fait le commentaire en disant, « Ah, mais il y a du Poco maintenant en promo en France et tout. » Alors là, c'est vrai que ça devient compliqué. C'est qu'avant, les téléphones, bon, ils étaient chers, et les smartphones chinois arrivaient à attirer un peu les apelles du jeu avec des phones qui n'étaient pas chers. Mais maintenant, pas chers, il y a Poco, Realme, Redmi, il y a quand même pas mal de marques. Donc, il y a pas mal de concurrence, c'est assez tendu. Est-ce qu'ils vont en vendre beaucoup ? Certainement. Est-ce qu'ils vont en vendre beaucoup en France ? Je ne suis pas convaincu. La vidéo a bien marché parce que vous êtes curieux, j'ai envie de voir un peu ce qui se fait, à quel prix. Mais voilà, donc il y a un gros potentiel au niveau des caméras. On a vu que la caméra frontale, il y avait vraiment un problème où ça n'arrêtait pas de clignoter, c'était un peu dégueulasse. Mais il y a des bonnes caméras, il y a une très grosse batterie, le téléphone, il est intéressant. Il y a quand même de la RAM, de la ROM et tout. Avec son arrière en cuir de bouteille et tout, il y a quelque chose. Ce n'est pas le téléphone idéal, mais encore une fois, ça correspond à une cible de plus en plus. Il y a tellement de propositions maintenant, ça correspond vraiment à une cible où certains vont dire « Ah, ça, ce téléphone-là, il est très très bien pour moi. » Et enfin, on parlera aujourd'hui du test du Xiaomi Dream Z10 Pro. Alors, j'ai mis Xiaomi parce que je suis une petite pute à cliquer. Bien évidemment, ce n'est pas un Xiaomi, c'est un Dream Z10, mais qui fonctionne avec l'application Mi Home. Donc, c'est quand même bien. Bon, Dream, ce qui est bien, on est bien copains avec la marque Dream. Donc, ça, ça fait plaisir. On a quasiment tous leurs produits. Ah, il y a un E à Dream. C'est le Dream... Ah oui, c'est DreamBot, il y a un E, d'accord. Donc, il faut bien que je change tous mes titres. Alors, je ne sais pas si la vidéo, j'ai mis un E ou pas. Non, je n'ai pas mis de E. D'accord, écoute, je vais le faire tout de suite. Elle ne m'a pas dit, Cocotte... Ça ne me dérange pas si je le fais tout de suite. Elle ne m'a pas dit qu'il y avait un E à Dream. Oui, c'est ça, Dream. Oui, il y a bien un E à Dream. C'est pour ça, ce n'est pas une erreur. Non, 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 non. Ici, je change. Après, je vais oublier. Ici, et dans les métas aussi, on va changer. Tac, Dream. Je fais le truc, hein. Je fais le truc en même moment. Mais oui, mais ça me perturbe, je viens de mettre la vidéo en ligne. Alors, c'est Dream avec un E. Bon, je fais ça tout à l'heure. Bon, donc c'est Dream L'intérêt de cet aspirateur C'est que un Il a une puissance d'aspiration de 4000 PA Donc c'est certainement ce qui se fait mieux Dans les robots aspirateurs Il a vraiment des lidars Donc au niveau de l'aspiration et au niveau de la détection La vidéo sera relativement flagrante Où on voit bien qu'il va Il tourne Il fait le tour du Scooby-Doo Oui parce que j'ai un Scooby-Doo à la maison Un chien Scooby-Doo Je vous laisserai voir la vidéo Il fait le tour du Scooby-Doo et tout Un très très bon aspirateur Et après la station de vidange Genre 800 W C'est atomique Et vraiment la promo qui sera du 10 au 14 août Est vraiment très 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 intéressante On parlera d'une petite news Que j'ai vue ce matin Je pensais qu'on va la reprendre Mais Apple pourrait sortir un Apple Mini 6 de 8,3 pouces Et je sais pas pour vous Mais alors moi j'aime bien les gros téléphones Parce qu'il faut que je compense ma petite personnalité J'aime bien les gros téléphones Et je ne téléphone jamais Ou quand je téléphone j'ai un kit piéton Quand je sors je mets dans ma sacoche J'ai un kit piéton Donc si jamais par miracle on m'appelle Je décroche Et je me dis que peut-être qu'une petite tablette Ferait mieux Conviendrait mieux à mon utilisation Qu'un téléphone Ou qu'un petit téléphone J'aimerais bien un gros téléphone Mais bon après il y a un gros téléphone Je téléphone jamais Un téléphone connecté Donc une tablette par exemple Un iPad Mini 6 Qui serait connecté en 4G Moi me suffirait bien Parce que j'appelle jamais Ou quand j'appelle Bah du coup je mets mon kit piéton Bah je dis du coup Voilà t'as compris Mais en parlant du coup J'ai regardé la vidéo La dernière vidéo de Vodka Prod Vodka où il fait le truc Alors lui il est du coup Il les enchaîne C'est un toutes les deux phrases Et un autre aussi Ah mais je vois que Non mais maintenant je fais attention Vous allez voir tous les autres youtubeurs La team du coup Je pense que je peux monter un club On est vraiment nombreux Bon Et revenons-en Je me dis voilà Une tablette de 8,3 pouces Moi j'avais déjà un 7,2 Ça permettrait de la mettre dans ma sacoche A chaque fois Parce que je la mets jamais dans ma poche Je mets toujours moins de la sacoche Et garder mon kit piéton Ou mes oreillettes Puis si on m'appelle Je regarde qui m'appelle Sur la montre En plus j'ai la montre connectée Je regarde qui m'appelle Je décroche ou je décroche pas Genre je décroche tout le temps Et on m'appelle une fois par semaine Je suis tellement content qu'on m'appelle Donc je me dis Ça pourrait Moi ça personnellement Je me dis peut-être Que ça pourrait être plus intéressant D'avoir un iPad mini en 8 pouces Que d'attendre un prochain Énième gros téléphone Voilà Vous me direz en commentaire Ce que vous en pensez Bim Allez on attaque avec les reviews à venir Donc la review du jour C'était bien évidemment le Dream Z10 Pro Ça c'est fait C'est acté Prochaine review Le Divoum Divoum Picsou 64 Un écran de 64 par 64 Qui affiche le bitcoin Le nombre d'abonnés Des trucs Enfin comme ça faire Dis-vous mais tout Un produit qui est très sympa Qui est vendu en kickstarter Qui est pas donné donné Malgré tout Mais qui est un produit Très très sympa Qui sera disponible A partir du mois d'octobre Donc on a encore un peu le temps Vous avez un peu le temps D'économiser Ou de vous lancer Sur le kickstarter Produit sympa Qui sera donc pas demain 28 mais Le Divoum Je sais pas moi 28 29 Le 29 Le 29 On est pas mal Ensuite La console rétro gaming Que je suis en train de préparer ici Un petit console nu Avec une manette 8 bits d'eau 50 000 jeux je crois 40 000 Un truc de fou Il y a tellement de jeux Que même moi C'est trop Là c'est vraiment trop Je vais commencer la review aujourd'hui Je finirai certainement demain Le 28 Je pourrais l'envoyer à la marque Si elle paye Je pourrais la mettre le 31 Il devrait pas y avoir trop de problèmes Ensuite il y aura la caméra IP La nouvelle VacoS Cam Qui est rangée là-bas derrière Nouvelle caméra IP Vision de nuit Classique Mais bon voilà Prends l'argent Normal J'ai encore une vidéo Avec le Xiaomi G9 L'aspirateur Xiaomi G9 Il m'a demandé de faire un test De Éprouver un peu l'aspirateur C'est à dire On va mettre le Dawa par terre Je vais mettre un bac On va vraiment mettre le feu par terre Et on va essayer d'aspirer tout au maximum Quitte à aspirer des vis Des boulons Des épingles Des trucs de café Du riz Voilà Pour essayer de voir un peu La puissance de l'aspiration Ok Donc ça c'est DHL On va tester un peu Toute la puissance d'aspiration Et ça fera une vidéo En disant Que vaut le G9 en aspiration Quitte à mettre une caméra 360 Ça va adopter du bac On va essayer de faire J'ai essayé de faire un truc sympa Pour la marque C'était pour le 5 Là c'est pour le 5 août Donc on a un peu le temps Et après il y aura un test D'une balance connectée C'est la Yung Do je crois Je sais pas pourquoi Mais elle est pas mal Parce que déjà elle est pas chère Ensuite il y a le Elle fait la masse graisseuse Le poids L'eau Et par rapport à l'autre Que j'avais Par exemple la Huawei Elle te donne ta progression Si tous les jours Tu gagnes du poids Ou tu prends du poids Aujourd'hui vous avez gagné 300 grammes Hier vous avez perdu 300 grammes Nanana Il y a une courbe comme ça Qui est plutôt intéressante Et au poids que je fais C'est à dire 80 kilos et quelques Là en ce moment Elle me dit pas que je suis gros Pour une fois Voilà Elle me dit ça va Pas non plus C'est pas la fête Mais c'est pas la fin non plus Donc elle est sûre pas mal Et après j'attends pas mal de trucs J'attends un produit DHL Auquel je dois répondre Et tout au long de la On verra On verra le Prochain vendredi On verra ce qui va arriver D'ici là pour l'instant Rien d'incroyable Allez on parlera De ma nouvelle série Instagram et Youtube Ça s'appelle Pas de pitié pour les croissants en Asie Oui on met plus Pataille à Thaïlande maintenant Parce que comme ça Ça évite de mettre du référencement Alors le but C'est de tester Des croissants Divers et variés Dans divers endroits De les goûter Et de trouver un peu Le meilleur croissant de Pataille Bien évidemment On est sur de la De la première saison Série saison 1 Ça veut dire qu'on commence Avec les croissants Beaucoup m'ont dit Ah mais pourquoi après Tu ferais pas les pizzas Oui Et pourquoi Tu ferais pas plutôt Les patailles Les patailles Voilà les meilleurs patailles De Pataille Ça peut être intéressant De faire des séries comme ça Ou la meilleure bouffe thaïlandaise Je pense que ça pourra venir Si la série prend bien Parce que j'en fais quand même Une par jour sur Instagram Et après je les compile Et je fais un best-of Le vendredi sur YouTube Non le dimanche sur YouTube Enfin je compile la semaine Et je mets sur YouTube le dimanche Ceux qui veulent regarder sur la télé Ou quoi Donc est-ce qu'après On pourrait développer Que de la bouffe et tout Oui bien sûr Pour l'instant On teste un format Et ce qui serait bien C'est si le format Pourrait arriver A faire son petit millier De vues par jour Dans ce cas Je me dirais Ah on en ferait déjà Certainement peut-être Tous les jours Et peut-être Développer Essayer de faire Des spéciales Voilà Je vais voir Je vais voir Mais pour l'instant L'émission démarre bien 240 273 355 287 300 On est sur un bon 300 Là on est sur un 500 Je ne sais pas pourquoi Ça doit être le 400 Celle-là 200 300 Et celle d'hier 128 Moi je trouve qu'on est plutôt marrant On est entre 300 et 400 vues Par émission pour le moment Voilà Et j'ai un peu d'avance Et tout va bien Donc oui C'est un format Qui pourrait facilement évoluer Qui n'est pas très compliqué à faire Qui est assez sympathique J'ai trouvé le bon format Avec la caméra 360 Et le micro On a vraiment un son Qui est bien La vidéo c'est intéressant Ça permet de filmer pas mal de trucs Gros potentiel Moi je vous dis juste Gros potentiel Je voulais parler Tiens d'un commentaire Qu'on m'a fait Qui je trouvais intéressant On m'a dit Ouais Constamment je ne sais plus Quelle vidéo Quelqu'un Bon que je n'ai jamais vu Certainement C'est un premier commentaire Ouais C'est quoi ces vignettes là Avec la gueule que tu fais C'est peut-être de demeurer Voilà Donc c'est ce qu'on appelle Une vignette putaclic Voilà Pour ceux qui ne savent pas C'est bien évidemment Alors le but c'est pas d'en faire trop Mais d'en faire assez Pour que des gens qui te connaissent Eux ils s'en foutent de la vignette De toute façon ils vont regarder la vidéo Mais que les gens ne te connaissent pas Regarde la vignette Et se disent Ah C'est intriguant Ou c'est quel produit Donc il clique Et il regarde Ce qui permet Soit de fédérer de nouveaux abonnés Soit de nouveaux clics Soit de nouveaux tout J'ai regardé ça pendant un moment Mais il en fait beaucoup Lui il en fait énormément Tous les deux Il y en a deux trois par jour Je crois Sur les jeux vidéo Mais voilà Le but c'est vraiment De faire de la vignette Pour que ça soit Et on voit bien Que la chaîne Avec cette nouvelle stratégie Qui a été mise en place Depuis un petit moment Avec Nico Bah elle prend tout doucement Elle prend des vues Elle prend des abonnés Elle prend Voilà Elle prend des commentaires Grâce à vous Elle prend des pouces en l'air Donc bah encore une fois Voilà Il faut faire ce qui Il faut faire ce qui marche Et non pas faire ce qui marche pas Ou tenter des choses Et ça marche pas Donc bah au bout d'un moment Voilà On est là pour faire de l'audience aussi Donc ça marche plutôt bien Voilà Donc la vignette putaclic Je fais des têtes un peu de demeurée Bah écoute tant pis hein Si t'as kiqué au moins une fois C'est toujours ça de gagné Bon on parlera des films et séries télé Bim J'ai fini bien évidemment Naked Director La série D'un réalisateur de porno C'était pas mal La fin de la saison 2 Et moins Ah c'était Bah malheureusement C'est basé sur une histoire vraie Donc c'est surtout Après c'est la gloire Et après c'est surtout la déchéance C'était pas mal C'était assez à la japonaise Ça veut dire qu'on s'attend pas A une fin comme ça Mais vraiment pas comme ça Et bon gré mal gré Un peu déçu Parce qu'on aurait voulu une fin Un peu à la Scooby-Doo Ceux qui ont vu au One's World Et la fin est assez déroutante Et en même temps Il y a une morale à la fin Où Oui On est au Japon C'est une série japonaise Donc la fin se finit Où il y a une punchline A la fin Où On se dit Ah oui Et oui On est au Japon Et il doit y avoir une morale Dans tout ça Et quelque part C'est pour ça que la série est vraiment bien Déjà il y a but de téton Et le japonaise C'est très très sympa Moi j'ai pris J'ai pris beaucoup le plaisir A regarder ça Donc je vous inviterai à la regarder aussi Ne regardez pas Ni avec vos parents Ni avec vos enfants Bien évidemment Parce qu'il y a des scènes Ça crie un peu Voilà C'est caché Mais voilà C'est comme M6 C'est comme si tu regardais Une série rose de M6 Pendant des fois On voit pas Mais on imagine Et enfin Mon film de la semaine Enfin du week-end S'appelle Jolt Un film Amazon Prime Bien évidemment Avec l'actrice Qui jouait dans Underworld Underworld Elle a tué des vampires Elle est badass Elle était badass dans Underworld Donc du coup Quand elle jouait là-dedans Je me suis dit Ah Elle était quand même badass Dans Underworld Donc là Elle devrait être badass aussi Elle est bien C'est la femme de mes rêves Elle est bien Elle est bien gaulée Elle a une personnalité de ouf Et tout Elle est parfaite Elle est parfaite Bon le film Il est un peu concon L'histoire est un peu concon Le scénario aussi Mais c'est badass C'est badass C'est badass Elle envoie du steak C'est assez rigolo En fait Elle a On voit que c'est le début D'une série Puisque En fait Elle a un problème D'adrénaline Ce qui lui donne En fait Elle se met ultra grave En colère Et ça lui fait Une poussée d'adrénaline C'est qu'il donne Un peu plus de force Et un peu plus de rapidité Et elle défonce tout Mais vraiment Elle défonce tout Et depuis qu'elle est toute petite Donc Ils ont trouvé une solution Où il met des électrodes Et elle se met des électrodes Comme ça Un peu comme un Comme on met pour autour Du cou du chien Pour s'électrifier Pour éviter Pour faire retomber ça Et on voit Et on voit Surtout Sans vouloir vous teaser C'est que Apparemment Ça ne serait pas la seule Il y en aurait d'autres Ça serait des expériences Tu vois Il y a des trucs comme ça Et ça pourrait être Une série en fait Je pense qu'ils pourraient En faire un Et je pense qu'ils ont tenté Le truc Et ils pourraient en faire Un deux Un trois Et faire dériver ça Et une team Et voilà Il y a presque Un Comment dire Un environnement De super héros A faire Mais c'est bien Bon C'est badass Ça claque On a envie de voir Comment ça avance Et tout Parce que c'est badass Et qu'elle est bien Elle est sympa Et que ça donne envie de voir Et tout Et j'étais tellement pris Dans le feu d'action Que je n'ai même pas arrivé Je n'ai même pas vu arriver Le cliffhanger de la fin Parce qu'à la fin Il y a un cliffhanger Et je ne l'ai même pas vu Parce que je me suis dit Ouais voilà C'est le truc C'est le parcours du héros Et je n'ai même pas vu La fin arriver Et du coup J'étais bien surpris Et voilà Ce n'est pas le film De l'année Mais C'était assez intéressant Voilà Moi je vous conseille De le regarder C'est badass Ça claque bien Et tout C'est bien Voilà J'ai passé un bon moment Je vous le conseille aussi Et enfin Ce week-end Il y avait l'Ultimate Fighting Alors il y avait un Un autre Je ne sais pas s'il y en a Qui ont suivi Il y a Je suis une chaîne YouTube et Instagram C'est le Ricky Ricky New je crois Et il parle de C'est des Youtubers Versus les Tik Tokers Ils font du combat Pas à main nue Mais c'est un truc Aux Emirats Enfin c'est très C'est du business Voilà Même s'il se tape dessus Pour de vrai Je préférais J'arrênais un petit peu Mais la qualité était pour grave Donc je préférais L'Ultimate Fighting Vegas 24 Ce n'était pas le meilleur Les combats Ils n'étaient pas exceptionnels Regardez mais voilà Sans grande conviction J'ai arrêté ça Parce que c'est mon petit rendez-vous Du dimanche soir Mon petit rendez-vous Fighting du dimanche soir Mais voilà Ce n'était pas le meilleur Du meilleur Mais c'était bien Aussi Et Félicie Aussi Et voilà Et ainsi se terminera Ce JT du Geek Du 24 Prochain rendez-vous Vendredi Je vais dire dimanche Prochain rendez-vous Vendredi Pour le prochain JT du Geek Et on se retrouvera Dimanche Pour un live Bien évidemment entre 11h et midi Pour vous Je vais vous faire Un live spécial J'ai trouvé un sujet Trop bien Que j'ai envie de traiter Que j'ai envie de parler avec vous Qui va certainement vous intéresser On va parler de pas mal de choses Et tout Donc je vais préparer mon script Cette semaine Ça sera un live Bien évidemment Donc il y aura un sujet Et après il y aura Question, libre réponse Voilà Comme d'habitude Et ça permettra de passer Un bon moment Tous ensemble Tous ensemble Ouais Ouais Voilà Bon c'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Je souhaite à tous Une bonne semaine Profitez bien De la vie Profitez bien des vacances Bien évidemment Même si nous On est un peu en mode confiné Où on peut juste aller acheter à manger Bonne journée à tous Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Gardez le moral Et surtout Restez ouvert Moi forcément je vous kiffe C'est tout ceux qui vont mettre un pouce en l'air Bien évidemment Et encore ceux qui vont mettre un commentaire Alors là Double kiff Allez bonne journée à tous Et abonnez-vous aux deux chaînes Bye bye